« Hey Guy, j'ai un conteneur, je l'ai déployé dans Azure, puis il ne veut pas démarrer. » Fait que tu l'as déployé dans AppService, hein? Oui, c'est ça. Si mon conteneur ne démarre pas, c'est quoi la première chose, la première chose vraiment que je devrais consulter? Ce sont les logs de démarrage. AppService, lorsqu'il essaie de déployer le conteneur, de le mettre en mémoire, de l'exécuter finalement, il logue ces opérations-là. Donc, par instinct, la première chose qu'on devrait consulter, ce sont ces logs de démarrage. Fait que c'est super simple, c'est vraiment pas compliqué. On n'a qu'à cliquer à gauche sur « Deployment Center » et on a trois choix. « Settings, log, ftps, credentials », on clique sur « Logs » et les logs de démarrage sont affichés comme ça ici. C'est vraiment pas compliqué. Alors, ici, j'ai un conteneur que j'ai déployé dans AppService. Je vais cliquer ici sur « Deployment Center », sélectionner « Logs ». Puis là, j'ai mis « Logs de démarrage » qui sont affichés. Alors, si je vais un petit peu plus haut dans la série d'instructions, on voit ici que AppService va faire un pôle de l'image que j'ai configuré. Puis ensuite, ce qu'il va faire, c'est pas bien bien sorcier, c'est comme si on le faisait localement, il va faire un Docker Run avec une série de paramètres. Alors, si ça fonctionne pas, on va avoir un message d'erreur quelconque qui va être affiché ici. Donc, c'est la première chose à consulter si votre conteneur ne démarre pas, allez consulter les logs de démarrage dans le « Deployment Center ». Ça devrait vous donner un bon indice. Il se peut que, je sais pas, si vous tapez sur un registre de conteneur où ça demande l'authentification, il se peut que les credentials ne soient pas corrects. Alors, vous allez avoir cette information-là directement dans les logs de démarrage. Donc, c'est la première chose à consulter. Oui, c'est parfait ça. Parce qu'on dit, comme on dit, c'est l'adage qui dit « Quand le problème est trouvé, il est presque à moitié réglé ». C'est-tu ça, quelque chose comme ça ? Ouais, on va dire. Merci beaucoup. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ça marche.